Ça a pris du temps. Ça a pris du temps un peu, tu sais. C'est parce qu'on ne suivait pas. On n'était pas un cookie cutter de qu'est-ce qu'ils auraient aimé. On était comme un gang de rebelles. OK, vous étiez... On s'habillait drôlement sur le stage. On se déménageait, on brevait de la bière sur le stage, on fumait des clopes. Au début, on se faisait 120 gig par année. Puis on avait un petit salaire par semaine. Mais, tu sais, on se promenait partout au Québec, partout. Mais le monde, ils ne nous connaissaient pas. Il n'y avait pas beaucoup de monde tout le temps dans notre show. À un moment donné, on a joué à un show, il y avait une bonne femme seule. Il y avait un bonhomme passé out. Puis il y avait des tables de poules ici. Puis comme set d'écran avec du porn. Il se fait jouer. Ah oui, il se fait jouer. Du porn. C'était où, ça? C'était à quelle place dans tu es, tu sais? Il y avait un beck au monde, quelque chose. C'est une petite place. Avec du porn dans l'arrière. Du porn à côté. Sur tous les écrans. On a ri pas mal, tu sais, mais... Il a fallu jouer pareil avant la bonne femme qui se passe seule puis l'autre gars qui passait out. Oui, c'est ça. On a fait une répète, puis on faisait des jokes de porn. Il y en a-tu d'autres show de même que vous avez faites qui étaient épouvantables, qui étaient n'importe quoi? Ben, c'est celle-là. Celle-là, c'est le pire. Je pense que c'est celle-là qui prend la place pour le top 3. OK. C'était épouvantable. Ben, souvent, il n'y avait pas de monde frit à mes yeux, tu sais. Le monde disait, hey, c'est bon, là. Ça, c'est... Ça demena... Toi, t'es en train de penser des fesses en jouant, OK? Oui. Ben, hey, c'est bon, ça. C'est quoi, ça? OK. Puis le mot commençait de passer, le mot... Ça, c'était le début de vos chansons classiques. Tu sais, les chansons connues des colloques. Oui, mais on n'avait même pas toutes. Je ne pense pas qu'on avait la route principale, peut-être. Tu sais, ça, c'était un peu plus tard. OK. Fait que c'est sûr, le mot commençait à se passer. Il commençait à se passer, puis... Il y a un concours... Oui, c'est ça. L'empleur de Futeu Store. Oui, il dirait ça. C'est ça. Fait qu'on était supposés, tu sais, on n'était pas gagnés, là. Ben, oui. Le mot, tout le monde disait. C'est vous autres qui gagnent. Mais rendu à là, est-ce que là, vous commenciez à avoir un peu de succès, là, tu sais, que le monde... Le mot commençait à se passer. Hey, les colloques, c'est vraiment bon, allez checker ça. Oui, 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 mais c'était plus parmi... L'industrie. C'est en ville. Non, non. L'industrie ne nous aimait pas du tout, là. Au début? Non, non, du tout. Ils ne voulaient rien de savoir. Mais c'est le... Je ne sais pas, du monde important sur le plateau, tu sais, le monde qui a du bon jugement, qui connaît l'autre, puis les autres, c'est ce groupe-là, là. Oui. C'est ça, tu sais, il y avait l'Empire des Futures Stars, puis on s'est auto-déqualifiés, là. Oui, c'est ça, parce que vous êtes retirés à cause que vous voulez choisir lequel compagnie de dix avec qui vous voulez signer. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, à un moment donné, on avait un but, tu sais, c'est de faire un album avant que Pat meure. Oui. Tu sais, comment c'est, tu sais, tu sais, je ne savais pas combien de temps qu'il restait. Parce que ça, c'est en 92, ça, le concours. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça, Pat, il restait encore... Un couple d'années. Oui, avant que ça arrive. Oui, c'est ça. Fait que c'était notre but. Pat fait un album avant qu'il meure. Mais est-ce que... Mais si tu dis que l'industrie ne vous aimait pas, mais, tu sais, vous, vous êtes retirés pour... Vous êtes retirés du concours pour choisir la compagnie de dix que vous voulez signer. Non, ce n'était pas ça. C'était... Oui, mais c'était parce que ça aurait pris six mois si on gagne, juste pour toucher un peu d'argent. Puis, ce n'était pas beaucoup. Ce n'était pas pour faire un gros projet, là. C'était comme... Tu sais... Non, on est pressés. On va trouver de quoi d'autre. Puis, ça a commencé déjà par là, tu peux peut-être avoir un contrat ici à place. Ah, OK. Que faire ça? Fait qu'on est comme... On s'est comme retirés. Puis, on a commencé tout de suite... Avec l'offre que vous avez eue? Bien, un autre offre. C'est le pire offre de l'histoire de l'humanité, là. Ah, oui? Parce qu'on le savait, là. Tu sais, on a essayé... Ce n'était pas un bon offre? Bien, tu sais, la première qu'on a signé avec BMG, là. C'était vraiment des peanuts pour nous autres. On ne se connaissait pas ça. Moi, je sais pas. Sing, let's go. All right. Album. Ça, c'est le fun. C'est ça que je veux, anyway. Oui, puis vous autres, vous voulez le faire avec en tête, de le faire pour que Pat... Pour Pat. C'est ça? Oui, oui. Pour Pat. C'était absolument... Ça fait qu'avec peut-être un contrat ou, tu sais, avec plus d'argent pour un vrai album, tu sais, de grosses... Le prochain, oui. Avec une compagnie, tu sais, puis... OK. Puis on a plus de liberté de nos choix, tu sais. On ne sait pas qu'est-ce que le concours de l'Empire de Future Star, qu'est-ce qu'il offre exactement. Est-ce que tu as de liberté pour ça? Puis c'est qu'il faut que tu suives en quelque chose. Oui, c'est ça. Fait qu'on a fait ça à place pour que ça aille plus vite, tu sais, puis tout ça. Puis le contrat, en quoi que c'était de la merde, ce contrat-là que vous avez signé? C'était que vous n'avez pas bien, bien d'argent sur... Non. ...sur votre musique? Non, 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 non. On est resté pauvres après ça, à cause de ça, tu sais. Ah, oui. Mais... Ils ont profité de ça? Mais comme tout, à peu près. Mais pas tout. Mais c'est connu dans l'industrie que les... Ah, oui? Oui, oui. Puis, tu sais, tu demandes à Eric Lapointe, tu sais, plein de gens, tu sais, c'est... C'est des rôles. C'était comme ça. Oui. C'était comme ça. Puis je pense que le monde, il a un peu accepté ou espéré que ça soit comme ça, tu sais. Que ça change, genre, oui. Ou, tu sais, je veux faire ça dans la vie anyway, tu sais, je sais pas où, tu sais, mais peut-être qu'il y en a qui... Ben, ils chialent pas, ben, écoute, tu fais ça. Ou il y a eu des meilleurs deals, mais... Tu sais, nous autres, il y avait comme une énergie, je sais pas. C'était peut-être plus facile, nous, faire ça, tu sais. Comme, tu sais, les gars, on sait pas si ça va durer. Mike, il prend un coup, il dit, Pat, il va mourir. On sait pas, on sait pas si ça va marcher. Ah ouais, fait que même... Les radios, ils veulent pas notre tonne, tu sais. Ah, fait que même la compagnie, ils croyaient pas tant que ça en vous autres? Oui. Oui. Non, c'est les radios qu'ils voulaient pas. C'est les radios qu'ils voulaient pas. Non, mais tu disais que l'autre qui prend un coup, un qui va mourir, un sait pas si ça va durer, fait que c'est quoi, ils savaient pas... Ouais, c'était juste... Puis ils veulent faire juste ça pour... Fait que, tu sais, pour Pat, tu sais, on sait pas. Mais c'était pas une belle gang, ça, là. OK, fait qu'ils ont, ils croyaient pas, vous autres, à long terme, genre? Ouais, pour trois albums, oui, ils croyaient en Dédé pis la musique. OK. Pis la musique, ben, ben, c'est sûr, ben, c'est parce qu'ils auraient fait bien de l'argent, quoi ça soit, tu sais, on a du quoi, pis Dédé est indépendantiste, pis il fait du tap, il danse la claquette, pis là, il y a des mecs qui viennent d'ailleurs, pis le chupat, c'était quand même quelque chose, hein. Hum. Puis là, c'est quoi, la radio voulait pas vous avoir, au début? Ben, il y avait pas notre musique. Pourquoi? Ben, je sais pas, tu sais, ils venaient de sortir les années 80, là. Tu sais, il y avait, tu sais, les groupes comme les Parfaits Solo, les Bibis, là, tu sais, les grosses... Tu sais, les Bibis, c'est une grosse production, là, tu sais, eux autres, les autres... Les arrangements sont écœurs, hein, tu sais, t'écoutes ça, c'est... T'entends, c'est la grosse production, tu sais, avec tes bonnes dunes, tu sais, pis... Vous autres, c'était plus, euh... pas cru, est-ce que tu sais, mais j'ai une... Ouais, cru, tu sais, comme Garage Band. Ouais, OK. Pis avec des gars flyés, des gars avec tes tatouages, là, tu sais, les tatouages étaient pas populaires, tu sais, pis... Tu sais, c'est là, sous l'eau, tu sais, pis... OK, on va... Fait qu'il est un peu habitué avec, tu sais, eux, ils avaient pas de confiance dans ces chansons-là, tu sais, ils aient pas vraiment vu, tu sais, quoi qu'il se passe en arrière, tu sais, ou les shows, même. C'est parce qu'il a déménagé dans le temps, les shows. Fait qu'il était pas intéressé, pis à un moment donné, il s'est fait passer Julie, c'est nos premiers singles, pis ça, ça a monté comme une flèche. Finalement, c'est ça que... OK, ils ont... Finalement, c'est le public voulait, ça, finalement. Ils ont décidé d'en passer une. Oui, oui. Pis là, ils ont vu le potentiel, ça l'avait avec le public, fait qu'après ça, est-ce qu'ils ont continué à vous boudre un peu, ou ils ont fait, OK, on va leur faire confiance? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps un peu, tu sais. C'est parce qu'on suivait pas, on était pas cookie cutter de qu'est-ce qu'ils auraient aimé, tu sais, et on était comme un gang de rebelles, là. OK, vous étiez... On s'habillait drôlement sur le stage, on se déménageait, on boulevait de la bière sur le stage, on fumait des clopes. C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Mais moi, j'aime ça. C'est pas comme Bruno Pelletier, il arrive, c'est beau, il chante, il chante, puis nous autres, moi, 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 vous êtes, et toi, il... Ça, ça va! Fait que ça a pas vraiment fêté comme... OK. C'est pas des stars, ça, c'est pas des vedettes, ça. Il pensait que vous étiez pas sérieux ou que... Mais c'est parce qu'on se prend pas sérieux, tu sais, c'est facile de juger du monde qui... Tu sais, même si t'as du talent à pu finir, mais, tu sais, si... Si tu joues pas le rôle, tu sais, peut-être, tu sais, comment on va vendre ça, comment les... Les madames vont aimer ça, tu sais, comment on va faire de l'argent avec ça, là, tu sais. OK. Fait que c'est pour ça qu'il est un peu plus réticent à vous autres, là. Ouais, je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. C'est parce qu'on... Vous voulez pas jouer la game, là. Non, 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 on était aucun pour ça, là, tu sais. Ouais. On voulait jamais vraiment être, tu sais, amené dans le clic de l'industrie, tu sais, puis, tu sais, avoir une autre face, tu sais, tu payes pour tes affaires, puis tu dis, « Ah, une autre face, on l'a vu, ah, c'est cool, tu sais. » C'était pas vraiment, tu sais, c'était... La musique, on le traite, puis... Ouais. C'est ça, fait qu'on fitait pas même... Tu sais, à la disque, tu sais, on s'est fait inviter souvent à la disque, on a gagné les à disque, tu sais. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle Jer Alain maturisé. Si c'est pas déjà fait, allez vous pogner vos billets au jeralain.com. Deux gros shows qui s'en viennent le 22 février à l'Impérial de Québec et le 15 mars au Club Soda pour ma fête à Montréal. Puis j'ai hâte de vous voir, fait que let's go! Sous-titrage ST' 501